le dossier du jour nous parle de l'exercice du petit commerce en rdc avec qui avec judith piombo bienvenue merci alors qu'est ce que nous devons retenir sur cet exercice du petit commerce dans un pays nous devons déjà savoir qu'en république démocratique du congo cette loi existe depuis 1973 et donc cette loi numéro 19 bar 009 interdit à tous les étrangers de pouvoir exercer le petit commerce dans le pays à l'interne mais l'état congolais a quand même été défaillant puisque ça fait quand même des lustres depuis que ça existe ce soit plus de 40 ans mais malheureusement cette loi ne se fait toujours pas respecter et on les voit partout ces opérateurs économiques ou ces commerçants il ya des libanais des indiens s'il faut en citer quelques-uns et on remarque quand même que pire encore il ya des opérateurs économiques qui se retrouvent vous qui sont à la fois importateur grossiste et détaillant et c'est ce n'est pas normal donc depuis 1973 la loi est en souffrance et à ces sujets justement vous nous ramenez un reportage qui présente un peu la situation sur le terrain mais également qui fait réagir les spécialistes les économistes sur cette question nous allons donc suivre avec vous ces reportages dossiers qui nous ramène judith piombo on se retrouve juste après le dossier tout le petit commerce le petit commerce est de par la loi réservé aux congolais tout y est dans cette loi du 5 janvier 1973 qui donne les précisions sur l'exercice des petits commerces en rdc plus de 90% des lois votées les dix dernières années à part les lois de ratification n'entrent pas en application de manière totale depuis il s'est passé plus de 40 ans mais la question n'est toujours pas résolu dans son fond il s'observe toujours une résistance dans sa mise en oeuvre il y a une faiblesse au niveau de la discipline d'exécution au niveau de l'état c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on règle un état quand il met en place des lois c'est pour les appliquer et pas pour les discuter ni pour les relativiser sur le terrain la réalité est d'autant plus vraie que cela n'attire plus l'attention un véritable laxisme devenu presque une tradition mais alors qu'est ce qui justifie cette faiblesse du gouvernement dans le suivi des mesures d'application deux choses la faiblesse au niveau de l'exécution et de la capacité d'exécution de l'état congolais et du contrôle bien sûr la deuxième des choses c'est le contrôle inefficace de nos services vous savez par exemple que dans beaucoup d'activités les opérateurs économiques qui exercent ne payent pas viablement les taxes mais je voudrais aussi dire qu'une chose assez importante du justifie cela c'est la corruption et la faiblesse d'un certain nombre de nos dirigeants à se faire amadouer à se faire contrôler par les opérateurs économiques la question a toujours été abordée par les différents ministres d'économie mais son succès et la situation n'évolue toujours pas voilà vous l'avez suivi avec nous on peut dire que c'est laxisme de l'état privilégie ses opérateurs étrangers ses expatriés exactement cette situation asphyxie les congolais qui exercent dans ce secteur et met en péril la paix sociale et donc le gouvernement qui arrive devra s'investir pour pouvoir faire respecter cette loi et promouvoir même la classe moyenne en république démocratique du congolais ces gouvernements qu'on continue à attendre impatiemment devrait s'impliquer on en croit que le premier ministre sam alokonde est en train de nous suivre voici une préoccupation des congolais qui devrait être prise en considération merci à vous je dis tu en bon merci